ça roule la trottinette elle marche vraiment ça a 1200 c'est impressionnant c'est vraiment du bonheur fin on accélère ça part le couple de ouf c'est incroyable pour une machine de 2002 les amis ça fait plaisir vive le télétravail là franchement il n'y a personne ça fait plaisir il y a des avantages et des inconvénients comme toujours je pense que ce soir on va nous annoncer le pire il y a de fortes chances que ce soit confinement total à mon avis parce que là ils ne savent plus quoi faire et sur le 93 ça flambe mais comme jamais on va voir si le périph va être chargé ou pas je pense que non et encore une trottinette et encore une autre et ça roule sur la voie publique il n'y a pas d'assurance il n'y a pas de réglementation et ben c'est un peu compliqué tout ça qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux on va à droite on va à gauche ah le périph il a l'air chargé quand même un petit peu interfil interfil les amis on n'a pas le choix on n'a pas le choix en moto c'est pas possible de ne pas faire d'interfil c'est juste pas possible c'est wow c'est frustrant je ne sais pas comment mon pote Carlos fait en Suisse mais bon apparemment les Suisses c'est des dingos au niveau réglementation c'est des marjots sur la moto donc je le comprends ça n'a rien de leur donner des PV pour rien et de payer payer pour rien mais là franchement chapeau parce que pas faire d'interfil en moto c'est ah ouais ça doit être vraiment dur surtout quand il a connu l'interfil en France je pense à toi mon Carlos à chaque fois que je fais de l'interfil je pense à toi sur ton Niken voilà on a mis la visière peut-être qu'il y a un peu d'écho mais au moins là on a attrapé froid putain en moto tu te rends compte d'attrapé froid par 24-25 degrés mais bon le matin il ne fait pas autant 10 degrés 11 degrés maxi encore avec le ressenti et le froid ça descend ça dégringole même en dessous donc là on va faire gaffe il y a un radar juste à côté comment ça part quel plaisir cette moto putain et franchement un 1200 les amis le charme de l'ancien comme quoi les machines anciennes elles marchent toujours il n'y a rien à dire c'est vraiment souple comme machine il n'y a rien à dire le défaut c'est le freinage on est les premières de 86 à 93 le freinage n'était pas terrible c'est un simple piston pour freiner une machine de 285 kg avec le plan c'est pas beaucoup c'est vraiment pas terrible à partir de 93 Yamaha a remédié à deux choses c'est améliorer le freinage en mettant un double piston alors je dis à l'améliorer mais c'est un peu plus mordant mais ça reste quand même pas terrible parce que la machine est lourde ce qu'il faut faire et j'aurais dû le faire depuis longtemps et je l'ai déjà dit c'est de mettre des étriers de R1 avec des durites Tavia et là franchement vous retrouvez un freinage vraiment plus mordant c'est ce que j'ai d'ailleurs là dessus et après la problématique de cette machine c'est la contenance du réservoir jusqu'à 15 litres à 15 litres les amis c'est pas beaucoup mais et encore celle-ci par rapport aux 1700 consomme quand même déjà moins moi j'arrive à faire du 170 km en ville avant que la réserve s'allume et j'arrive à faire plutôt du 250 km quand je fais de la route donc ce qui est pas mal non plus on va dire parce que la 1700 c'est à 100 bornes la réserve s'allume 100 bornes c'est rien du tout donc après il vous reste pas grand chose et puis vous serrez les fesses le temps de trouver une station service voilà donc celle-ci c'est vraiment la problématique de cette moto c'est ça puis bon il y avait aussi le guidonnage les premières elles guidonnaient énormément mais vraiment elles devenaient folles le guidon se balançait de gauche droite gauche droite en dansant la samba et hyper hyper flippant parce que quand ça vous arrive pour la première fois et que vous y attendez pas franchement c'est impressionnant on accélère d'ailleurs quand on accélère ça s'arrête mais c'est surtout en décélérant dès qu'on décélère pof et ça fait vraiment peur vraiment 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 peur une fois qu'on la connait et qu'on sait comment elle fonctionne déjà ça va beaucoup mieux mais c'est une machine quand même de ne pas mettre entre toutes les mains et puis je déconseille quand même au nouveau permis de commencer directement avec un VMAX honnêtement faites vous la main d'abord sur autre chose sur un bondy Nordnet enfin peu importe et éventuellement et après passez à ça parce que c'est vraiment une machine qui va vous surprendre en permanence tout le temps tout le temps mais elle est dure à dompter franchement elle ne se laisse pas faire et il faut vraiment être vigilant en permanence avec cette machine vraiment ça a un moteur de fou c'est coupleux mais par contre le reste il faut faire vraiment très attention autrement c'est une machine exceptionnelle et d'une beauté franchement il y a très peu de bécane aussi belle que ça et c'est d'ailleurs la partie esthétique qui m'a attiré avant tout je pense que pour la plupart des gens c'est pareil mais la première fois que je l'ai vu je suis resté scotché avec ce chrome partout un peu façon Harley avec toutes les pièces apparentes du moteur avec également des parties alu chromées et c'est ça qui lui rajoute vraiment un charme fou à cette machine et puis avec ce moteur apparent 4 cylindres en V c'est juste magnifique quoi donc j'aime pas d'ailleurs les motos avec un carénage où on voit vraiment rien de la machine alors je sais que les sportifs c'est comme ça mais j'ai toujours été attiré plutôt par le côté custom voire roadster des bécanes parce que je sais pas je les trouve vraiment et celle-ci ce que je kiffe le plus c'est sa symétrie mais vraiment on retrouve du côté droit comme du côté gauche exactement la même chose si on devait la couper tel un fruit une pomme ou une poire vous retrouvez exactement la même chose de chaque côté d'ailleurs voilà parce que j'aime bien ça aussi il y a un pot de chaque côté par exemple ça c'est quelque chose que j'aime bien il y a des bécanes qui ont un pot uniquement d'un côté je sais pas mais là franchement ouais c'est une moto juste exceptionnelle et ce côté chrome elle est simple voilà même l'instrumentation est vraiment simple un peu déportée comme vous pouvez le voir celle-ci d'ailleurs chauffe moins que l'autre elle chauffe toujours un peu plus en été c'est normal mais elle chauffe quand même un peu moins mais franchement ouais c'est une machine de dingue c'est une machine vraiment de dingo c'est juste incroyable je vous souhaite de l'essayer tout en faisant attention parce que je vous dis vraiment ça part et regardez là je suis en 5ème on accélère ça repart aussi sec il n'y a vraiment pas de il n'y a pas de trou il n'y a pas de temps mort c'est instantané c'est du on off c'est vraiment un régal à rouler dessus franchement c'est un pur bonheur en plus avec un guidon droit on a une position de conduite vraiment sympa on n'est pas du tout fatigué moi je sais que celle-ci surtout celle-là j'ai fait de nombreux VMAX tours avec le groupe VMAX avec le club VMAX donc c'est un VMAX tour c'est à la période du mois de mai on part à peu près une dizaine de jours en France ou en Europe tous en groupe et ça nous arrive de partir à 30 ou 50 bécanes parfois certains viennent en couple d'autres non et donc j'ai vraiment voilà j'étais en Italie avec j'étais en Belgique j'ai fait la Suisse l'Allemagne celle-ci elle a vraiment roulé je l'avais acheté elle avait 8000 km en 2009 là elle a 41 600 donc avec celle-là je n'ai pas chômé la nouvelle par contre elle n'a que 11 000 km depuis 2016 mais ouais mes futurs voyages il faudrait que je les fasse avec la 1700 d'ailleurs les derniers road trips que j'ai fait avec les potes c'était avec la 1700 j'avais été jusqu'à Minorque avec mon frère une fois pour accompagner un ami on avait fait Paris Barcelone Barcelone on a pris le bateau et on arrivait à Minorque et la dernière fois on a fait un petit road trip sympa pour rejoindre deux amis qui sont maintenant il y en a un qui est à La Rochelle et puis Momo qui était à Nior voilà donc ça nous a fait aussi un super road trip qu'est-ce qu'on a rigolé avec la galère qui est arrivée à Cédric franchement c'était mémorable vraiment un week-end de dingue et c'est ça justement qui nous manque aujourd'hui avec cette crise sanitaire c'est de plus de plus se retrouver avec les potes on a tous une bécane et voilà elles sont toutes là à attendre qu'on puisse partir quelque part et franchement c'est très très frustrant donc j'espère sincèrement que ce virus va se barrer franchement comme il est arrivé parce qu'on en a vraiment marre de lui il faut l'envoyer sur Mars ou j'en sais rien mais là au train où vont les choses malheureusement c'est pas prêt de s'arranger parce que je pense que je vous dis ils vont nous annoncer à mon avis un confinement je pense à mon pote Carlos et son événement j'espère qu'il sera pas remis en cause mais je pense que ouais l'année 2021 ce sera l'année de transition et ça ira certainement mieux à partir de 2022 enfin il faut le prendre comme ça même s'il faut rester positif mais voilà il n'y a pas assez de vaccins pour tout le monde les contaminations s'accélèrent plus qu'on vaccine les gens donc pour rétablir ça c'est compliqué et je pense que la seule manière de le faire ça serait d'avoir des vaccins déjà à outrance de manière d'un côté à accélérer la vaccination et de l'autre côté confiner freiner complètement l'épidémie l'arrêter le temps de vacciner justement les gens mais sinon on n'y arrivera jamais parce que là en plus dès qu'il y a un rayon de soleil comme ça et je comprends les gens ils ont envie de sortir ils ont envie de de prendre l'air et c'est tout à fait humain et c'est normal quoi donc on peut pas rester dans des cages à lapins surtout à Paris quoi il y a vraiment il y a un problème au niveau habitat tout le monde n'habite pas en maison avec un jardin et c'est tout à fait compréhensible mais en même temps voilà le gouvernement là ils ils savent plus en réalité ils savent plus quoi faire ils tournent en rond ils nous sortent des mesurettes ouais c'est des petites mesurettes histoire de nous tenir un peu mais et peut-être qu'ils ont peur aussi d'une révolte parce que les gens sont ouais ils sont pas loin quand même de se révolter et ils en ont réellement racu les étudiants bah déjà ils ont plus rien les pauvres ils sont obligés d'aller au resto du coeur ils sont dans leur petite chambre de 7 mètres ou 8 mètres carrés à essayer de faire leurs études mais c'est juste attendez c'est pas possible on est un peu dans une grande prison dorée là ouais une prison à ciel ouvert non non c'est pas possible c'est pas possible donc franchement les copains j'espère d'ailleurs venir à la rencontre de certains parce que la Normandie c'est pas très très loin j'aimerais bien rencontrer mon pote Despi la vache qui roule mon poteau boss off road franchement ça me ferait vraiment 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 plaisir de vous voir en chair et en os peut-être que vous serez là aussi fin mai pour l'événement de Carlos ça serait sympa et puis ouais et puis après j'ai plein de projets de gens que j'aimerais vraiment rencontrer et que ça se concrétise maintenant donc dans tous les cas cette chaîne m'aura permis au moins de faire connaissance avec ces belles personnes et ça ça n'a pas de prix voilà c'est vraiment je suis vraiment très content parce que je n'aurais pas j'aurais pas créé cette chaîne j'aurais jamais connu ces personnes c'est sûr et certain et là franchement ouais c'est vraiment le point positif je remercie également l'ensemble des abonnés qui m'ont suivi et depuis tout début vraiment vraiment le tout début début ceux qui se sont rajoutés depuis et je vous remercie infiniment franchement j'espère vous faire du beau contenu dans les années à venir dans les mois à venir dans les semaines à venir voilà tous les cas ouais je vous remercie vraiment pour votre soutien vos encouragements vos commentaires merci allez à très bientôt ciao 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 ciao